Moi je crois qu'il faut faire la distinction, et le prince a raison de ne pas être optimiste, entre les résultats politiques et puis les avancées dans les esprits et réellement sur le terrain. Aujourd'hui, au contraire de ce qu'était la situation il y a 20 ans, les États ont de moins en moins de rôles à jouer, ne serait-ce que parce qu'ils ont de plus en plus de problèmes financiers, on le voit bien en Europe, mais le relais est pris, il est pris par les milieux économiques, il est pris par la société civile, et c'est je crois de ce côté-là qu'on peut attendre des avancées. C'est clair que sur le plan politique, la situation ne va pas permettre du tout d'avoir de grandes décisions, il n'y a aucun texte juridique de prévu. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire à Rio ? On va rencontrer les milieux économiques, Le Prince va rencontrer les entreprises réunies dans le World Business Council for Sustainable Development. Nous organisons un dîner en partenariat avec la Fondation des Nations Unies pour parler d'efficacité énergétique dans les constructions. Ça, c'est du contact concret. Nous avons des rencontres avec notre partenaire, le Climate Group. Nous organisons avec eux deux sessions sur ce qu'on appelle la Clean Revolution, à destination tout à la fois de la société civile et des entreprises dont tous les dirigeants seront là. Donc je crois que les choses doivent être vues avec une optique. Le monde change. Et les choses doivent être vues avec une optique différente de ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada